En 2013, l'Union européenne éditait une directive dans laquelle elle imposait aux entreprises de déclarer les activités par pays ainsi que les bénéfices par pays. Suite à ces éditions, l'ONG OXAM a rédigé un rapport dans lequel elle souligne que les établissements financiers en Europe auraient déclaré 25 milliards de bénéfices dans des pays qui sont considérés comme des paradis fiscaux. Les paradis fiscaux ne sont pas tous des îles lointaines. En Europe, certains pays et de cités, le Luxembourg, la Belgique et l'Irlande ont une fiscalité extrêmement attirante pour les entreprises. Rien que pour le Luxembourg, les établissements financiers ont réalisé 5 milliards de bénéfices déclarés au Luxembourg, c'est-à-dire plus au Luxembourg que dans le Royaume-Uni, en Allemagne et en Suède cumulés. Alors que les banques veulent faire de l'optimisation fiscale, après tout cela relève de leur logique. Ce ne sont pas des établissements philanthropiques, ce sont des établissements qui sont dans un milieu concurrentiel et qui cherchent à faire le maximum de résultats. Que des dirigeants, que des pays cherchent à attirer les activités économiques dans leur territoire, là encore c'est relativement logique, tous les responsables veulent avoir le maximum d'activités économiques sur leur territoire. En revanche, en termes de bien commun, cet éloignement entre les citoyens et les résultats pose énormément de problèmes. C'est la raison pour laquelle nous avons le politique à besoin d'apporter une régulation à ces principes. Il y a cinq ans maintenant, un candidat se présentait en disant que son ennemi était la finance. Alors la finance, il ne faut pas considérer la finance comme étant une main qui serait derrière, qui voudrait du mal. La finance a simplement sa logique. Et le rôle du politique, c'est de réguler la finance pour lui permettre d'être plus citoyenne et plus équitable. Nous venons de célébrer les 60 ans du traité qui a fondé l'Union européenne. Aujourd'hui, l'Union européenne ne fait pas rêver. Mais si nous la quittons, alors nous laissons la bride au coût de ces entreprises, de ces activités qui ont tendance à éloigner les entreprises du citoyen.